Musique C'est le fait d'avoir mon cours qui puisse être, en fait, le piste du cours puisse être étiré en haut. Donc, des fois, on fait des co-métrages où on ne peut pas, on se dit, l'histoire ne marche que en cours. Oui, ça ne vaut pas le coup. Oui, ça ne vaut pas le coup, on n'arriverait pas à en faire un. Mais moi, j'avais possibilité, je pense. Et j'avais déjà mes idées de personnages qui ont tous une vision différente de l'amour. Donc, j'ai juste eu à les rajouter pour les confronter à mes protagonistes. Donc, je pense que, quelque part, mon cours était un peu une sorte de bande-avance de long. Donc, je trouve que c'est ce qui fait que j'ai été assez simple. Enfin, simple. On se comprend. C'est possible, en tout cas pour moi. Et puis, c'est vrai que je jouais déjà dans mon court-métrage, je jouais déjà le personnage de Fred. Et quand j'écrivais le long, je pensais à moi, en fait. Oui, c'est vrai que je pensais à moi, en écrivant, à ce rôle-là. J'allais vers ce rôle-là, en fait, plus naturellement. Dans la vie, je suis un peu des deux personnages. J'ai un côté romantique, un côté qui y croit et qui a envie de ça. Et un autre côté où je suis un peu plus dans l'air du temps. Je me pose des questions. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Mais non, la fin, c'est vraiment le cas. C'est la seule thèse, enfin, morale, entre guillemets. Même si je n'ai pas envie d'en donner dans le film. Mais c'est ça, je dis souvent, le but est dans le chemin. Et je pense que dans nos vies amoureuses, surtout pour notre génération, je crois que c'est en ça qu'il faut croire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais c'est ce qui va se passer dans le chemin. C'est un peu ça que je voulais raconter. Le film n'a pas de message. On n'est pas là pour être moraliste, on n'est pas là pour donner le son aux gens. On raconte une histoire. Donc après, c'est à vous de considérer des personnages comme des ignorants, des naïfs, des hommes stupides ou des machos. Mais c'est un peu celui-là. Nous, on n'en fait pas un exemple. Je ne pense pas que les personnages qui sont effectivement grossiers dans le film, il y en a, pas tous. On en fasse des exemples. Le curie, c'est vraiment un autre discours. Il y a clairement un rapport avec la religion. C'est l'amour saint, c'est Dieu. Là, c'est un des trucs que j'assume volontairement. Il est rock'n'roll, hein ? Oui, voilà. C'est déjà des naissons. Mais ce n'est pas qu'il voit les femmes comme un objet. C'est au contraire. Je montre à un curé qui a une activité, une vie sexuelle derrière ça. Et j'en suis content. C'est comme ça que je veux le montrer. Et non, non, je pense que... En termes de personnages, pourquoi je l'ai mis ? C'est parce que je pense qu'on est comme ça et on est là-dedans. C'est notre génération. Je me pose des questions. C'est pour ça que je me permets de les mettre à l'écran. Et ces personnages-là, ils ont besoin de se confronter à des gens comme ça, à des situations comme ça pour évoluer. C'est de tout temps, il y a toujours eu ces personnages-là et on s'est toujours servi des choses en les poussant à leur paroxysme pour raconter quelque chose. Et dans la comédia de l'art, si on remonte au XVIIe siècle ou XVIe, il y avait des personnages complètement obsédés par le bas de leur ventre et qui sont des grandes figures de la comédie. Et du coup, ça fait quoi de jouer ce genre de personnages, alors ? On va demander la version de l'anis. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé, mais je crois que c'est amusant de jouer ça. Parce que tu vas dans le côté pervers narcissique qu'on a tous d'enfouis et tu te lâches. Oui, c'est des personnages de ventre comme le père Ubu, comme le Capitan, qui sont évidemment toujours très drôles à jouer, ou Hardy même. Enfin voilà, c'est dans Laurel Hardy, c'est toujours très drôle. Parce qu'en plus, moi je l'ai tourné dans le sens où il vient comme ça parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé avec une femme qu'il a aimé, je pense. Et il y en a. Mais c'est de leur faute. Je ne dis pas que c'est la faute des femmes. Du coup, il y en a qui vont peut-être rire d'eux-mêmes sans savoir qu'ils rient d'eux-mêmes. Ah bah c'est sûr. J'en connais déjà. Ah mais ça c'est de la comédie. C'est sûr. Parlez-vous un peu de votre rencontre puisque vous ne vous connaissiez pas avant le film. J'ai pas envie de vous parler de ma rencontre. Ah je comprends. Juste un tout petit peu. Non, bah la rencontre elle s'est faite au casting avec Antoine, avec bonheur même, parce que je ne trouvais pas le Manu que je voulais pour incarner ce rôle. Et j'en ai parlé à Fanny Vallette qui joue le rôle de Juliette. Et cinq jours avant le début du tournage, Antoine est arrivé au casting et j'ai su que c'était lui. C'est la magie du truc. C'est-à-dire que je devais en voir encore après lui, mais dès que je l'ai vu, ça a été le coup de fond artistique. Il avait compris ce que j'attendais du rôle. Et puis il y a eu une sympathie qui a opéré entre nous tout de suite. Donc je pense que c'est ça qui a joué aussi. Surtout pour un premier film, c'est très dur. J'ai fait que apprendre. Je crois que j'étais bon le dernier jour. Mais c'est très dur. Mais j'ai eu la chance d'avoir des techniciens qui ont compris la difficulté pour moi. Et des techniciens qui avaient une grande expérience. Donc du coup ils m'ont materné, ils m'ont vraiment mâché beaucoup le travail. Et pareil, les comédiens ont eu le même réflexe. Ils ont compris ce que c'était. Il fallait que des fois que je pense aussi à mon jeu à moi. Donc je ne pouvais pas trop les choyer comme j'aurais dû. Donc tout le monde m'a aidé dans ce sens. C'est pour ça que j'ai réussi je pense.